Après le Maroc, la terre a tremblé en Italie. Un séisme de magnitude 4,8 a frappé ce lundi matin le centre de l'Italie, au nord de la ville de Florence exactement, sans faire de victimes ni de dégâts dans l'immédiat selon les autorités. Les écoles ont été fermées dans certaines zones par précaution et les trains ont été retardés dans l'attente de vérification sur les lignes ferroviaires. Selon les pompiers, des habitants effrayés avaient appelé les services d'urgence mais aucun blessé n'a été signalé pour le moment. La protection civile effectue toujours des contrôles à l'intérieur des maisons. En juin en direct, Tofirk Mourabet, professeur de sismologie à l'université Abdelmalq Saidi, pour revenir sur le tremblement de terre qui a secoué l'Italie aujourd'hui et sur la possibilité de corrélation avec le séisme de Marrakech. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir. Alors un tremblement de terre, je le disais, a secoué le nord de la ville de Florence aujourd'hui. Un séisme de magnitude de 4,8 sur l'échelle de Richter survient dix jours après celui qui a secoué le Maroc. Quel commentaire pouvez-vous d'abord faire ? Y a-t-il un lien avec le séisme qui a secoué la région de l'House au Maroc ? Effectivement, ce matin-là, la terre a tremblé au nord de Florence, en Italie. Alors l'activité sismique sur tout le pourtour méditerranéen, c'est-à-dire depuis le détroit de Gibraltar jusqu'à la Turquie, c'est une activité sismique continue, il ne s'arrête pas. Alors de temps en temps apparaissent quelques séismes qui font parler d'eux, parce que la population les ressent, comme ce dernier en Italie, mais comme on l'a vu, c'était un tremblement de terre de magnitude relativement faible par rapport à celui du Maroc la semaine dernière, donc 4,8 avec de magnitude et 8 kilomètres à peu près de profondeur. De point de vue de profondeur, c'est à peu près la même chose. Mais de là à parler d'une relation directe, il est difficile de le dire, parce que quoi que, effectivement, dans cette région-là de Florence, qui appartient à la chaîne de montagne des Apennins, les Apennins qui longent l'Italie du nord vers le sud, cette chaîne de montagne est là, elle est soulevée par le même, disons, système de tectonique globale qui est le rapprochement de la plaque africaine et de la plaque européenne, avec une petite complexité, puisqu'il y a, en réalité, c'est une jonction entre trois plaques, l'Afrique, l'Europe et une plaque de la mer EG, mais ce n'est pas une très, disons, particulière différence. Malgré cette ressemblance du point de vue géodynamique global et géologique, il est très difficile de faire une liaison avec cette activité, et c'est là, parce que, d'une part, ce sont deux systèmes géologiques très différents, et la direction de la contrainte maximale qui régit, qui a donné naissance à ce dernier tremblement de terre, elle est globalement est-ouest, puisque les Apennins, ici, sont alignés nord-sud, donc la compression de la limite tectonique, ici, elle est nord-sud, donc la contrainte, elle est est-ouest, la faillite est nord-sud, par contre, ici, c'est plutôt la contrainte, elle était nord-sud, et la faille est-ouest. Donc déjà, rien que par l'aspect géométrique, et les lois numérographiques, et la différence de point de vue géologique, il est difficile, voire même, il n'y a pas de sens, en réalité, de dire qu'il y a une relation entre les deux activités. Donc, pas de relation en direct, mais il y a huit mois de cela, c'est la Turquie, une partie de la Syrie, qui ont subi les effets d'un séisme dévastateur, là encore, il y a-t-il un lien à faire entre les séismes qui ont secoué le Maroc et ceux de ces deux pays, et sont-ils comme le royaume sur un territoire à activité sismique intense ? Effectivement, comme je le disais, la limite entre la plaque africaine et la plaque européenne, c'est une limite très complexe, qui longe donc la Méditerranée, depuis le Gibraltar, en passant par le nord du Maghreb, dans l'Italie, où il rejoint les Alpes, ensuite la Grèce vers la Turquie, de la Turquie vers l'Iran, les Malayas, avec des branches au niveau de la Turquie, avec une grande faille qui va de la Turquie vers la Syrie, vers le Khalij al-Aqaba, en Égypte. Donc c'est tout un système qui répond au même système tectonique global qui est le rapprochement de la plaque africaine, arabique du sud et la plaque européenne au nord. Plus loin, c'est la plaque indienne qui bute contre la plaque eurasiatique toujours. Donc c'est le même système qui va de l'est à l'ouest sur des milliers de kilomètres. Donc c'est le même système tectonique, mais avec des particularités locales dans chaque région. Voilà. Donc pour la Terre, la planète, c'est pratiquement le même système. Mais localement, c'est très différent d'une région à une autre parce que les contraintes s'orientent différemment. L'amature des roches et du substratum varient. Il y a d'autres activités qui s'ajoutent. Par exemple, en Italie, il y a une activité volcanique qui accompagne l'activité séssimique. Donc c'est un autre contexte géologique et ainsi de suite. Donc il y a des différences locales. Il est difficile, voire impossible, de prédire les tremblements de terre. Mais existent-ils des facteurs qui pourraient indiquer que le Maghreb, à une autre échelle, la Méditerranée, soient des zones hard-disques ? Alors, il faut d'abord définir qu'est-ce que c'est une zone à risque. Une zone à risque, c'est une zone où, d'une part, il y a une activité sismique connue. Donc historiquement, il y a des séismes qui ont eu lieu dans la région. Et dans la période instrumentale, depuis que les stations sismiques existent, il y a une activité sismique mesurée, connue. Et on établit, grâce à cette base de données, disons des cartes de risque sismique. Alors, lorsqu'il y a un risque, c'est une échelle également, lorsqu'il y a un risque élevé, donc on caractérise la zone comme étant un risque. Et par conséquent, il y a probabilité d'occurrence de séisme plus ou moins fort, en fonction de l'histoire qu'on connaît de la région, qui peuvent avoir lieu dans cette région-là. Et le Maghreb, évidemment, lorsqu'on regarde le catalogue historique de l'activité sismique, il y a effectivement des séismes destructeurs, catastrophiques, qui ont eu lieu dans la période historique, 1755, 1600, je ne me rappelle plus des dates exactes, mais il y a eu énormément. On les trouve même dans les tranchées géologiques, c'est-à-dire dans les sédiments géologiques, donc des failles très, très anciennes, même avant l'histoire. Et tout ce catalogue-là, en plus des séismes enregistrés par les stations sismiques, nous aide à établir, donc à caractériser l'activité sismique dans une région et voir la possibilité d'occurrence. Parce que la règle de base, c'est que là où il y a eu un tremblement de terre, il y aura un autre tremblement de terre. La naturelle est faite comme ça, c'est rythmique, c'est cyclique, ça se répète, il va falloir juste se préparer entre tous les risques naturels. Le risque sismique, il est le plus facile, disons, à faire face. Il suffit de construire correctement, sur un sol correct, stable, pour éviter les dégâts. Merci beaucoup Tofret Mourabet, professeur de sismologie à l'université Elmel Ksegi. Merci encore une fois. Je vous remercie.